... Bonjour ! ... Il ne faut pas avoir peur de demander. Même si on est timide, on peut toujours demander de l'aide à quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un pour nous aider. Toujours persévérer si on veut réussir. Travaille pour obtenir ce que tu veux. Et ne recule devant aucun obstacle. Même si c'est parfois difficile. Et dès que tu as l'occasion d'aider quelqu'un, fais-le. Mes deux sœurs. Il y en a une qui est à Jansson de Saïe. Et l'autre qui est dans une prépa à HEC. Déjà, elles ont fait toutes les deux plusieurs voyages linguistiques. Elles faisaient des sorties, elles allaient au théâtre, souvent. Elles rencontraient des personnes qui travaillaient en entreprise. Enfin, voilà. C'est le tout. Ils me disent toujours qu'il ne faut pas avoir peur des obstacles. Même si je rate quelque chose, ils me disent que ce n'est pas grave, que je réussirai autre part. Mes parents, souvent, ils m'aident quel que soit le truc, que ce soit pour le travail, pour une activité ou autre. Ils m'encouragent, mais ils ne me mettent pas de pression particulière. J'aime bien qu'on soit à faire de moi, surtout pour ne pas que les autres soient déçus pour moi. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il est nul dans une certaine matière. Il dit qu'il n'y a personne qui est nul. Il faut vraiment apprendre et s'exercer si on veut pouvoir dépasser nos préjugés, ce qu'on pense de nous. Quand je peux, j'essaye de les aider quand même, pour ne pas qu'ils abandonnent trop vite. Si c'est des travaux de groupe, je préfère me mettre avec des élèves qui n'y arrivent pas trop ou qui ne comprennent pas ce qu'on fait pour les aider. Sinon, j'essaye de leur expliquer avec mes mots, pour qu'ils comprennent mieux. Ça me prend quand même de la peine de voir les gens autour de moi qui n'ont pas ce qu'ils veulent.